Salut tout le monde et bienvenue à cette nouvelle édition de Lectio Musica, la place pour les passionnés de parole, de musique et de sens. Salut! Mon nom est Guylain Prince, je suis un franciscain du Canada et puis depuis toujours je suis un passionné de rock, en particulier le hard rock, le métal et le prog. Et encore aujourd'hui, une fois par semaine, je m'arrête avec vous autres pour écouter une belle chanson que vous m'avez suggérée. Présentement, on est dans un parcours du groupe des Pays-Bas qui s'appelle EPICA et c'est un parcours qui, jusqu'à maintenant, était pratiquement à mon avis un sans-faute, c'est-à-dire c'est des excellentes chansons au niveau des paroles, au niveau de la musique, au niveau des arrangements. Il y a vraiment... vous m'avez choisi toute une série qui est première classe. Aujourd'hui, on s'arrête à une chanson qui s'intitule Tides of Time. Ça fait partie de l'album Design You Universe. On en a d'abord une version studio et une version live. Maintenant, la version studio, avec paroles, comme d'habitude, attendez, va apparaître ici, en haut et en bas, vous aurez la traduction française pour tous mes amis du Canada, de la francophonie, pour avoir la parole française. Il a fallu que je travaille un petit peu plus pour les mots de celui-là par rapport à d'autres. Curieusement, la chanson n'est pas si complexe, mais quand vient le temps de traduire en français, je sais pas si vous savez, mais l'anglais ne dit pas toujours si c'est vous ou tu, pluriel, singulier. Donc, il faut à chaque fois dire de quoi ça parle, de qui ça parle, puis ensuite faire la traduction. Mais je pense que c'est arrivé à une traduction qui rend bien l'original. Alors, je réagis d'abord à une version studio, mais un fan a fait quelque chose de très beau. C'est une version studio, mais il a superposé des extraits de concerts. C'est bel et bien la version studio, et les extraits de concerts sont synchronisés. Vous avez aussi des mots. Ensuite, on va faire une version de studio, une version, pardon, live, qui a été enregistrée, donc très récemment, en 2019. Enregistré, je pense qu'on prononce Moscow, Moscou en français, et si bien qu'on va avoir version studio suivie de la version live, ce que j'aime de plus en plus faire quand les chansons ne sont pas très longues. Alors pendant ce temps-là, moi je vous mets l'écran, voilà, comme ça, et je me mets les écouteurs comme ça, et puis on commence l'écoute de cette belle chanson-là. Attention, dans 3, 2, 1... J'ai hâte d'entendre ça, moi. Très hâte. Les mots sont... assez émouvants, déjà les mots. ... 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 C'est quelqu'un qui sait ce que c'est que de perdre quelqu'un. ... 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 sa vie. Moi, j'ai des grands amis, ma mère, un oncle récemment, certains de vous l'a fait de sa vie. C'est parfaitement décrit, là. C'est parfaitement décrit, ce qu'on vit. De ça, l'analyse va être très différente. Apprendre à domestiquer la mort comme faisant partie de la vie, ça va être une très belle analyse. Allons-y avec la version live. Encore un peu secoué par la version studio. Allons-y avec la version live à Moscou. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Sous-titrage MFP. 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 ...